Bonjour à tous, Amazon vient de mettre en oeuvre en fait d'énormes mises à jour qui changent complètement le fonctionnement du business Amazon SBA. Mais avant de continuer dans cette vidéo, j'aimerais me présenter. Alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Telemax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le private label ou la création de marques propres. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description la vidéo ici, donc mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors j'ai parlé ici d'énormes mises à jour et pour celles et ceux d'entre vous qui ne le savent pas, FBA signifie « Fufflement par Amazon ». Donc c'est un service qu'Amazon propose aux vendeurs tiers par lequel la plateforme gère à peu près tout pour nous. Ce qui rend en fait la vente sur Amazon si attrayante parce que vous n'êtes littéralement jamais obligé de voir ou de toucher vos produits si vous ne le souhaitez pas. D'accord ? Alors comment ça fonctionne ? Eh bien vous expédiez tout votre produit à l'entrepôt Amazon où ils vont le stocker pour vous. Et chaque fois que vous effectuez une vente, eh bien Amazon va faire le pick-in, va emballer et va expédier vos produits à votre client final. Et Amazon va aussi gérer toute la logistique, y compris les retours, les remboursements et même tout le service client. Et ce processus en fait était extrêmement pratique. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, pas avec les récents changements d'Amazon qu'Amazon vient de mettre en œuvre. Et cela va être l'un des principaux sujets que je vous souhaite en fait ici aborder avec vous dans cette vidéo. Car avec ce seul changement majeur, eh bien les vendeurs doivent être conscients de la manière de gérer les nouveaux processus logistiques. Sinon Amazon risque désormais de nous facturer d'énormes frais de pénalité. Et en parlant de frais, je vais aborder ici deux autres changements majeurs. Et le deuxième changement majeur concerne la nouvelle structure tarifaire d'Amazon. Et pour celles et ceux d'entre nous qui vendent sur Amazon depuis un certain temps maintenant, cela ne devrait pas être vraiment une surprise. Amazon met à jour les frais presque chaque année. Mais cette fois-ci en fait, ils ont apporté une petite touche. Un énorme changement concernant la structure tarifaire. Certains changements sont bons, d'autres moins bons. Bon, vous allez donc vouloir faire attention ici. Je vais expliquer comment vous allez profiter de certains de ces changements afin de réellement économiser de l'argent. Et troisièmement, Amazon a mis en place en fait une multitude de nouvelles sanctions. Bon, des sanctions pour des problèmes qui n'étaient peut-être pas un problème dans le passé, mais qui le sont désormais. Donc, vous voulez faire attention ici et rester jusqu'à la fin, car je vais passer en revue une tonne de nouvelles règles que plusieurs vendeurs Amazon ne connaissent pas. Ce qui peut vous éviter de payer beaucoup d'argent et de pénalités pour des problèmes qui auraient pu facilement être évités. Alors, le premier changement majeur dont je voudrais parler ici est donc un changement énorme qui affecte tout le monde. Et c'est la nouvelle structure tarifaire. Et même si c'est vrai, Amazon met à jour les frais chaque année pour rester en phase avec l'inflation. Il n'y a pas que de mauvaises nouvelles ici. Vous pouvez voir ici qu'Amazon en fait affirme que l'augmentation moyenne dans tous les domaines n'est que de 15 centimes de dollars. Mais je vais en fait vous montrer comment vous pouvez éviter d'avoir à payer certains de ces frais. Et dans certains cas, profiter de nouveaux changements qui peuvent même réduire vos frais actuels. Et même si je réalise que ça craint de devoir payer ses frais en constante augmentation sur Amazon, si vous y réfléchissez bien, il est en fait beaucoup moins cher et un bien meilleur retour sur investissement de payer Amazon pour avoir accès à ses millions d'acheteurs dans le monde que d'essayer d'attirer soi-même plus d'acheteurs en fait. Amazon compte plus de 300 millions d'acheteurs dans le monde qui achètent sur Amazon chaque jour. En fait, plus de 40% de toutes les ventes en ligne ont lieu sur la place de marché Amazon. N'est-ce pas fou ? Et pour une somme maudite, vous pouvez y accéder. Et oui, c'est dommage qu'ils continuent d'augmenter les frais. Mais le fait est que les frais ne concernent pas seulement vous. Cela affecte tous les vendeurs et nous sommes tous dans le même bateau. Ainsi, lorsque les frais augmentent, nous pouvons tout simplement répercuter cette situation sur les acheteurs en augmentant nos prix. Et désormais, l'un des changements les plus importants apportés ici à ces frais concerne les nouveaux frais de service, donc ce qu'on appelle le Inbound Placement Service Fee ou frais de service d'affectation entrante qui affecte les produits de taille standard et de grande taille. Dans le passé, en fait, Amazon demandait simplement aux vendeurs d'expédier les produits vers les entrepôts à travers le pays sans frais supplémentaires, à moins que vous ne souhaitez spécifiquement expédier votre stock vers un seul entrepôt, alors que ce n'est plus le cas. Afin de réduire leur coût d'exploitation, vous pouvez voir ici qu'Amazon facture désormais en moyenne des frais de 27 centimes de dollars par unité pour les produits de taille standard et 1,58 dollars l'unité pour les produits de grande taille et volumineux. Mais vous pouvez en fait payer des frais réduits ou aucun frais selon que vous décidez d'expédier à un ou plusieurs endroits. Et assurez-vous donc de faire le calcul maintenant lorsque vous envoyez vos produits sur Amazon pour voir quelles options vous conviennent le mieux. Et l'autre chose à faire est de cliquer sur le bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube. Cela aide vraiment cette chaîne et je l'apprécierai vraiment. Alors merci. Et si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo et souhaitez en savoir plus sur la vente sur Amazon, vous pouvez vous connecter avec moi en rejoignant mon programme de coaching Amazon FBA. Et bien vous pouvez trouver le lien dans la description ci-dessous. Cela dit, tout n'est pas catastrophique. Le bon côté des choses, c'est qu'Amazon a en fait réduit les frais pour des scénarios spécifiques. Vous pouvez voir ici en fait que les frais de traitement ont été réduits de 20 centimes par unité pour les produits de taille standard de 61 centimes l'unité pour les produits de grande taille et volumineux. Et les articles dont le prix est inférieur à 10 dollars bénéficieront d'un rabais supplémentaire de 77 centimes par unité. C'est donc ici que vous devez vous assurer d'emballer vos produits de la manière la plus efficace possible en ce qui concerne la taille et le poids globaux afin de ne pas payer trop cher. Et un énorme bonus pour celles et ceux d'entre vous qui vendent des vêtements, par exemple, Amazon a réduit les frais de 17% à 5% sur les articles dont le prix est inférieur à 15 dollars et de 17% à 10% pour les articles dont le prix est compris entre 15 et 20 dollars. Bon, en parlant d'emballage, Amazon a introduit un tout nouveau programme en fait appelé SIP, donc qui signifie Ships in Product Packaging. Fondamentalement, il s'agit ici d'un effort pour être plus respectueux de l'environnement. Eh bien, lorsque vous achetez un article sur Amazon, ils expédient généralement l'article dans l'une des boîtes de marque Amazon ou dans des enveloppes matelassées. Ils encouragent désormais les vendeurs à emballer leurs produits dans un emballage expédiable qui ne nécessite pas de la boîte ou de l'enveloppe d'expédition de la marque Amazon. Fondamentalement, si votre produit est éligible, eh bien, vous pouvez économiser entre 4 centimes et 1,32 dollars selon la taille et le poids de votre produit si Amazon peut expédier votre produit dans votre propre emballage, d'accord ? Eh bien, c'est une énorme économie pour nous. Pensez donc certainement à profiter de cette réduction en discutant avec votre fournisseur pour vous assurer que votre produit peut être correctement emballé et protégé afin d'éviter tout dommage lors du transport et de son emballage d'origine. Eh bien, vous pouvez également profiter de cette opportunité, en fait, pour développer votre marque et augmenter votre visibilité. Et pensez au nombre de clients potentiels qui verront votre boîte pendant le processus d'expédition ou simplement assis à l'extérieur de la maison de l'acheteur, d'accord ? Demandez-vous comment vous pouvez repenser votre emballage pour améliorer la reconnaissance et l'exposition de votre marque. Maintenant, passant à un deuxième changement majeur, eh bien, Amazon a introduit un certain nombre de nouvelles pénalités qui, si vous n'y prêtez pas attention, peuvent s'accumuler rapidement. Et le premier grand changement est qu'Amazon facture désormais le Low Inventory Level Fee pour Amazon US. Donc, ce sont les frais de couverture pour le coût d'un stock faible, pour le pan européen. Et d'ailleurs, en fait, si vous souhaitez avoir l'équivalent de ces exigences sur Amazon pour un frais donné, il suffit, en fait, ici, de changer, donc, dans l'adresse URL, le .com, pas le .fr. Donc, vous m'avez bien entendu, si vous manquez de stock lorsque vous utilisez du FBA, eh bien, Amazon vous facture désormais des frais de pénalité. Je veux dire, de toute façon, vous ne voulez jamais vraiment manquer de stock, mais ce n'est qu'un autre coup de pied dans les noix. Fondamentalement, si vos niveaux de stock, en fait, tombent en dessous de votre moyen historique sur 28 jours, eh bien, vos frais vont augmenter jusqu'à 11 dollars par unité selon le niveau, d'accord ? Mais ne vous inquiétez pas, cette pénalité ne s'applique pas de manière universelle. Par exemple, cela ne s'applique pas, en fait, aux nouveaux vendeurs professionnels pendant leurs 365 premiers jours, ni aux nouveaux produits expédés par Amazon pendant les 180 premiers jours. Maintenant, si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont ces frais sont réellement calculés, eh bien, je laisserai un lien vers ces pages dans la description ci-dessous, d'accord ? Maintenant, si vous n'avez pas encore la tête qui tourne, Amazon met actuellement en œuvre, en fait, une autre pénalité. C'est ce qu'on appelle le Inbound Defect Fee. Donc, ce sont les frais de réception défectueuses. Le non vous permet probablement de savoir à quoi cela s'applique. Les vendeurs continuent, en fait, d'envoyer des stocks qui ne respectent pas les directives d'expédition entrante. Donc, l'expédition vers les entrepôts d'Amazon. Et ces erreurs, en fait, ralentissent la logistique du côté d'Amazon. Ainsi, pour inciter les vendeurs à suivre des directives d'expédition entrante, si vous envoyez un stock avec des problèmes, Amazon va vous pénaliser. Par exemple, si vous expédiez un stock qui n'est pas conforme aux exigences d'expédition expédée par Amazon, eh bien, Amazon peut carrément refuser l'expédition. Ou, si vous expédiez aux mauvais entrepôts, eh bien, vous serez condamné à une amende d'au moins 4 centimes par unité. Cela peut sembler peu, mais si vous envoyez, par exemple, 10 000 unités, cela représente une amende de 400 dollars. Et le troisième changement majeur introduit par Amazon concerne les Returns Processing Fee. Donc, ce sont les frais de traitement de retour. Parce qu'Amazon a toujours eu une excellente politique de retour sans poser des questions. Ce qui est idéal, en fait, pour les acheteurs. Eh bien, certains acheteurs abusent pleinement de cette politique. Ce qui n'est pas si bon pour nous vendeurs aussi. Ainsi, comme vous pouvez le voir, pour réduire, en fait, les coûts opérationnels des retours et réduire le gaspillage, eh bien, Amazon facture désormais des frais de traitement de retour pour les produits à taux de retour élevé dans toutes les catégories, à l'exclusion, en fait, des vêtements et des chaussures, à partir de 1,78 dollars par unité. Donc, oui, je sais. Et pour aggraver les choses, Amazon a également opéré, ici, offré, donc, ce qu'on appelle les Removal, Disposal and Liquidation Order Fee. Ce sont des modifications de frais de commande de prélèvement, de mise au rebut et de liquidation expédiées par Amazon. Ce qui rend les traitements de retour encore plus coûteux. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui ne suivent pas ma stratégie Amazon, vous devez être conscient, ici, de ce changement et apporter des modifications majeures à votre stratégie de produit et de vente pour réduire votre taux de retour. C'est pourquoi, en fait, je ne vends que des produits haut de gamme, vous savez, et de qualité supérieure qui ont vraiment de la valeur. Et assurez-vous toujours à 100% que vos listings de produits communiquent facilement les avantages et les caractéristiques du produit et décrivent clairement ce qu'il peut et ne peut pas faire afin que l'acheteur, en fait, sache exactement ce qu'il obtient. Cela va réduire considérablement votre taux de retour et va générer des notes d'évaluation de produits plus élevées. Maintenant, pour celles et ceux d'entre vous qui s'inquiètent encore des frais, eh bien, il existe plusieurs façons de compenser. Certaines augmentations de frais. Et sans surprise, en fait, Amazon ne fait pas réellement de publicité pour ces méthodes. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous ne savent même pas qu'elles existent. Par exemple, Amazon a en fait un programme qui s'appelle New Seller Incentives. Par exemple, je vais en souligner quelques-uns ici. Pour les vendeurs de marques enregistrées, eh bien, vous pouvez obtenir un bonus de 10% sur vos premiers 50 000 $ de vente, soit 200 $ de crédit sur le programme Vine, ce qui le rend essentiellement gratuit puisqu'il en coûte en fait jusqu'à 200 $ pour s'inscrire. 100 $ de crédit en frais d'expédition de stock pour l'utilisation du programme de transporteur partenaire d'Amazon. 400 $ de crédit qui s'appliquent aux frais de service de placement entrant expédiés par Amazon. 50 $ en clics promotionnels pour l'utilisation de produits sponsorisés. 50 $ de crédit de coupon. Et vous pouvez même réduire considérablement vos frais de parrainage expédiés par Amazon. Les frais de parrainage typiques sont de 15%. Mais si vous profitez de Brand Referral Program ou un programme de parrainage de marque, vous pouvez en fait réduire ces frais jusqu'à seulement 5%. Et comme vous pouvez le constater, ce sont d'énormes avantages dont nous pouvons profiter pour compenser tous les nouveaux frais et mises à jour. Mais seulement si vous les connaissez. Donc si vous souhaitez les lire par vous-même, eh bien je vous laisserai un lien dans la description de la vidéo ici dessous. Désormais, l'un des frais et pénalités les plus importantes que vous pourriez encourir en fait concerne l'expédition car c'est l'un des domaines dans lesquels tant de vendeurs se trompent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis en description la vidéo, en fait, mon e-book 1, ici, les 5 étapes pour démarrer un business Amazon à succès sur Amazon. Vous allez voir dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer de manière correcte ma première boutique Amazon. Et à l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et pour vous assurer d'emballer correctement donc votre produit, votre stock et de l'expédier avec les bonnes étiquettes dans les entrepôts d'Amazon, cliquez ici. Merci. Merci. Merci.